Yo les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo avec une présentation des meilleurs joueurs à chaque poste pour moi in-game sur FUT. Je sais pas si vous vous suivez Gorilla sur Youtube, je pense que vous parlez pas tous anglais. Mais en fait tous les ans il sort une vidéo, les meilleurs joueurs pour lui dans chaque poste sur FIFA, ou sur FUT plutôt. Il l'a fait sur FUT16, il l'a fait sur FUT17, il l'a fait sur FUT18. Je trouve le concept pas mal, lui il le fait surtout dans son dispo préféré qui est le 4-1-2-1-2. Moi vous savez je suis un joueur du 4-2-3-1, donc j'ai pensé à faire une vidéo de ce genre en français justement. Voilà l'idée ne vient pas de moi, elle vient de lui, je lui ai même demandé l'autorisation si je pouvais lui piquer l'idée, il m'a dit bien sûr il n'y a pas de soucis. Donc là je vais vous présenter les meilleurs joueurs à chaque poste pour moi dans le 4-2-3-1. J'ai enlevé les icônes, on parlera un petit peu des icônes vite fait, mais voilà j'ai préféré les enlever parce que la plupart elles sont hors de prix, que ce soit Pelé, Ronaldo, etc. J'ai préféré me concentrer seulement sur les cartes hors icônes. Vous allez le voir pour chaque poste j'ai choisi deux joueurs, donc le titulaire et le remplaçant en gros. On va commencer par le gardien, donc pour le titulaire, pour moi le gardien qui me plaît le plus, c'est celui que j'utilise dans ma grosse équipe et que je pense utiliser pour les compétitions à venir, c'est Farman. Voilà pour moi c'est le meilleur gardien du jeu cette année, pourtant il a seulement 84 de notes et je parle même icônes comprises parce que voilà Yashin est beaucoup trop petit, Schmeichel j'aime pas, Van Der Sarre j'aime pas non plus. Et après pour ce qui est du gardien remplaçant, franchement je trouve que ça se vaut quand même, c'est les deux meilleurs du jeu de loin. Icônes comprises, je parle vraiment icônes comprises pour ce poste. Aucun gardien icône n'a la caractéristique arrêt du pied, donc je pense que c'est ça qui fait la différence. Et voilà Dorea-Farman c'est deux des gardiens qu'ils les ont, il y a aussi Bruffier, il y a Ter Stegen, mais pour ceux que j'ai testé c'est les deux meilleurs. Franchement j'alterne, je jouais avec Dorea avant, ça fait deux week-ends là que j'ai Farman et je préfère quand même Farman, il me trouve plus décisif, mais voilà Dorea il fait l'affaire aussi. Pour moi c'est les deux meilleurs gardiens du jeu sans contestation possible. Pour le deuxième poste, donc le poste de latéral droit, là c'est un petit peu le débat sans fin, il y en a qui mettent Walker, il y en a qui vont mettre Valencia, c'est la carte boost que j'ai mis sur le banc, mais voilà j'ai mis les meilleures cartes de chaque joueur, les cartes boost de chaque joueur, vous allez pouvoir le voir, mais vous pouvez prendre la carte régulière, c'est à peu près la même chose. Donc voilà, là j'ai pris Walker titulaire, pourquoi ? Parce que pour moi je préfère Walker à Valencia, même si bon c'est les deux meilleurs à ce poste, je pense que là non plus il n'y a pas de contestation possible. J'ai quand même une préférence pour Walker, le problème de Valencia je trouve c'est sans une étoile mauvais pied quand il est sur son pied gauche, même juste pour faire des passes, c'est assez compliqué, voilà je préfère Walker. Pour ce qu'il y a de l'autre côté, donc le côté gauche, c'est pareil, là franchement ça se vaut aussi, j'ai du mal à me décider, il y a Alexandro qui est le défenseur gauche le plus utilisé, le plus apprécié par la communauté, en tout cas par les joueurs pro, mais je trouve qu'il manque un petit peu de vitesse, s'il choppe un ou deux boosts, là oui il n'y aura plus de contestation possible, ce sera le meilleur. Après niveau icônes, on peut aussi ajouter Roberto Carlos, moi c'est les trois meilleurs, mais là je vous ai dit, j'ai fait la présentation hors icône, mais au poste où je pense que les icônes sont meilleures, je vais vous en parler, là pour ce poste, pour le gardien, autant pour le gardien et le latéral droit, pour moi il n'y a pas d'icônes qui rivalisent avec ceux que j'ai mis, mais au poste de latéral gauche, Roberto Carlos peut très bien faire l'affaire, mais là voilà, pour les cartes hors icône, j'ai choisi Alexandro en titulaire et Alba en remplaçant, franchement je n'arrive même pas à me décider, je joue un petit peu avec Alexandro, pardon, parfois, d'autres fois avec Alba, c'est deux styles différents, Alexandro est beaucoup plus physique, beaucoup plus grand, Alba est beaucoup plus rapide et plus agile, balle au pied. Après pour ce qui est de la charnière centrale, là si on parle, après pour ce qui est de la charnière centrale, on va parler un petit peu des icônes, bon voilà, au dessus de ces cartes là, il y a du Maldini, il y a du Ferdinand, il y a du Desailly, il y a même peut-être du Richcard, voire du Blanc, mais Blanc je ne pense pas, il manque un petit peu de physique, et voilà, sinon hors icône, j'ai choisi Boateng Bailly en tant que titulaire, Boateng je joue depuis deux week-ends full champion avec lui, parce que je n'ai pas trop les crédits pour prendre une icône, ou après je pourrais si je vendrais quelques joueurs, mais aussi pour éviter le rééquilibrage, parce que là j'en peux plus, j'ai trop d'icônes en full champion, ça devient injouable, et depuis que j'ai mis Farman, Boateng, que j'avais mis Alexandro aussi à la place de Roberto Carlos, ça va quand même nettement mieux, donc voilà, j'ai choisi Boateng, il est monstrueux, il manque un petit peu de vitesse, donc s'il chope un boost là, ça sera vraiment le meilleur je pense hors icône, il manque un petit peu de vitesse quand vous allez jouer des joueurs à plus de 90 de vitesse, mais physiquement, et voilà, 1 contre 1 je trouve, c'est le meilleur défenseur central, il m'impressionne même plus qu'un Maldini ou un Deux Saï, mais le petit problème c'est son 75 de vitesse, même si bon c'est déjà très honorable, à côté de lui j'ai choisi Bailly, c'est le défenseur qu'on voit le plus en full champion, c'est pas pour rien, il est un peu plus rapide, un petit peu moins physique, mais il est monstrueux, voilà, on va voir les stats in game, il a 85 de force, il a 80 de vitesse, 75 d'accélération, il a des stats défensifs vraiment corrects aussi, il est vraiment monstrueux, il fait quelle taille ? Il fait 1m87, donc c'est une bonne taille pour un défenseur central, après pour le banc j'ai choisi Varane, pareil, il est monstrueux cette année, je le trouve meilleur que Ramos, je pense que vous allez vous dire, mais il est où Ramos ? Je le trouve meilleur que Ramos, parce qu'il est à peine plus rapide je crois, ou ça se voit en tout cas au niveau vitesse, mais il est plus grand surtout, et voilà, il fait 8 cm de plus je crois, ça fait la différence, il a une bonne stat en force, 85 de force, il est pas mal, il a des bonnes stats défensives, il est grand, il est rapide, il est parfait, à côté aussi j'ai choisi Moanolas, très rapide, très physique aussi, voilà, 84 de force, des bonnes stats défensives, très très rapide, c'est surtout ça qui fait la différence, on va passer au milieu de terrain maintenant, le meilleur milieu de terrain pour moi, hors icône, c'est même avec les icônes compris, ça se vaut je trouve, je trouve monstrueux tous les ans, c'est Pogba, voilà Pogba il est juste monstrueux, il a 5 étoiles gestes technique, 4 étoiles mauvais pied, il est grand, il fait 1m91, il a une stat de passe exceptionnelle, il est très très physique, vous pouvez voir 92 de force, il est assez rapide, il a une frappe de balle exceptionnelle aussi, balle au pied, il est monstrueux, il sait tout faire défensivement, il a pas une stat exceptionnelle, il a 69, ça c'est la carte boost, la carte régular, il a encore un petit peu moins, je crois qu'il a 67 ou 68, et voilà, les stats défensives, c'est important vraiment pour un défenseur, après pour un MDC, après suivant, qui c'est que vous allez avoir à côté de lui aussi, il ne faut pas que ce soit trop offensif, 69 pour un MDC, c'est déjà large ou suffisant, il est monstrueux, il est parfait, à côté j'ai choisi Vidal, j'ai hésité un petit peu entre Vidal, Nengolan et vous allez voir Goretzka aussi, sur le banc, je ne savais pas trop qui choisir, j'ai choisi Vidal, mais voilà, je ne suis pas convaincu par contre de ce choix, ça se joue entre les trois, en tout cas ça se vaut, ils sont monstrueux tous les trois, il est très très complet, très rapide, très physique, il est à 80 partout quasiment, c'est sa version boost aussi que je vous ai mis là, vous pouvez prendre sa carte régular, c'est la même chose, et après sur le banc j'en parlais, voilà les deux autres que j'ai sélectionné, c'est Goretzka Boost, il est monstrueux, il est fait 1m89, il a 85 de vitesse, il est assez physique, 71 en force, il manque un petit peu de force, mais sinon voilà, il est vraiment bon, il a une bonne frappe de balle, une bonne finition, balle au pied, il est très bon, il avait les quatre étoiles gestes techniques, je crois l'année dernière sur FUT, là il les a pu malheureusement, voilà il reste monstrueux, et à côté Nengolan, c'est un profil un peu à la Vidal, voilà il est partout sur le terrain, c'est aussi un profil à la Kanté, j'aurais pu mettre Kanté, j'aurais pu mettre Bakayoko, j'ai hésité Bakayoko, Kanté j'aime pas trop, mais j'ai hésité à mettre Bakayoko, mais voilà, je préfère les milieux plus complets, pour mon style de jeu, après voilà, c'est des choix qui me concernent, mon style de jeu, d'autres auront des autres préférences, c'est normal, et vous voyez ces stats, j'ai sa carte rouge, que j'ai eu la chance de packer, en récompense mensuelle, il a 80 partout, il est monstrueux, j'ai joué quelques matchs avec lui, j'ai fait 18 matchs avec, j'avais fait un début de fut champ avec lui, il est vraiment très très bon, et après maintenant, on va passer à la fin, avec le quatuor d'attaque, on va commencer par le MOC, Luis Suarez, il est monstrueux, vraiment c'est incroyable, j'ai joué énormément de matchs, avec sa carte régulaire, au début du jeu, mais il est juste exceptionnel, c'est un des joueurs, avec maintenant Ronaldo, le Brésilien, qui m'a le plus impressionné, niveau finition, il est très physique, il a une vitesse assez correcte, l'année dernière, pour ceux qui s'en rappellent, il avait une version Totti, oui Totti, j'ai utilisé toute l'année, il était quasiment le meilleur joueur du jeu, cette année c'est la version régulaire, il manquait un petit peu de vitesse, mais pour jouer en MOC, c'est vraiment parfait, je vous le conseille vraiment à ce poste, pas en BU, mais vraiment en MOC, Palopier, il est assez agile, il est parfait à ce poste, il est monstrueux, je vous le conseille vraiment en MOC, et pour ce qui est de son remplaçant, j'ai choisi Rezous, vous pouvez prendre la carte régulaire, ou la carte boost, là c'est la carte boost, je trouve exceptionnelle, autant pour les autres versions, je vous disais qu'il n'y avait pas trop de différence entre les boosts et les régulars, parce qu'il prenait seulement plus 5, soit Pogba, Vidal, etc, mais Rezous je trouve, il y a une différence de fou entre sa boost et sa régulaire, même si la régulaire reste monstrueuse, mais sa boost est n'importe quoi en MOC, je le trouve vraiment trop trop fort, il est très rapide, il a une grosse finition, il a 87 de finition, il manque un petit peu de physique, mais techniquement ça compense, il est très très agile, il a le double 4 étoiles, donc c'est aussi très important pour moi pour un MOC, d'avoir 4 étoiles mauvais pied minimum, pour finir les actions des deux pieds, on va passer à l'aélier gauche, en tout cas le MOC gauche, c'est un aélier dans le 4-2-3, on peut le considérer comme un aélier, c'est Alessandrini, la carte 8 masse, je n'ai pas beaucoup joué avec, mais j'ai joué avec sa carte boost, qui était un petit peu inférieure à la niveau stat à la carte 8 masse, ça faisait pour moi vraiment partie des meilleurs joueurs du jeu, en tout cas à ce poste, et là voilà, il est juste monstrueux, c'est incroyable, il est très rapide, il a une frappe de balle exceptionnelle, il a une bonne finition, physiquement ça tient aussi un petit peu, très agile, balle au pied, techniquement c'est monstrueux, je vous le conseille de le prendre, si la carte 8 masse, vous ne l'avez pas faite, parce que je pense qu'elle est plus disponible à l'heure où je vous parle, mais si vous ne l'avez pas faite, vous prenez sa carte boost, c'est quasiment les mêmes stats, et il est juste monstrueux, son remplaçant, j'ai choisi Messi, à côté gauche, Messi c'est monstrueux, lui aussi il est très rapide, il a une grosse finition, 97 de finition, balle au pied, c'est Messi, techniquement c'est exceptionnel, il manque de physique, voilà, mais il compense encore une fois lui aussi par sa technique, autant sur les autres FIFA, les derniers FIFA, je n'avais pas trop aimé Messi, voilà, Cristiano Ronaldo, c'est le meilleur joueur du jeu, et Indy, voilà, on sentait une grosse différence entre Ronaldo et Messi, cette année la différence, elle est encore là, mais un petit peu moins, Messi quand même fait largement l'affaire, que ce soit sur le côté gauche ou en MOC, vous pouvez le mettre aussi en MOC dans votre équipe, là je l'ai mis côté gauche, puisque je le préfère côté gauche, mais en MOC c'est monstrueux aussi, pour ce qui est du côté droit, mon coup de cœur chaque année, c'est Neymar, il est monstrueux, bon je suis en train de me répéter avec les monstrueux, mais tous ses joueurs sont exceptionnels, c'est pour moi les meilleurs joueurs à chaque poste, donc ils sont exceptionnels, le double 5 étoiles, ça fait tellement la différence, il peut tirer des deux pieds, et c'est la même chose techniquement, il a les 5 étoiles gestes techniques, il est très rapide, là c'est sa carte 94, que j'ai aussi dans mon club actuellement, pour FUT Champions, et il est monstrueux, 93 en finition, très rapide, techniquement vous voyez ses stats en dribble, il a 99 en agilité, 99 en dribble, 98 en conduite de balle, et il est monstrueux, c'est abusé, le petit problème c'est son physique, mais il va choper une carte TOTI, dans les semaines à venir, et là la carte TOTI prendra un petit up en physique, et puis il prendra un petit up partout, mais surtout en physique, et voilà, ça va faire la diff, et ça fait partie pour moi des meilleurs joueurs du jeu, et je pense que sa version TOTI, ça sera une des 2-3 meilleures cartes du jeu, peut-être devant même, ça pourrait même passer je pense devant Ronaldo, le brésilien, parce que il est trop fort. Pour ce qui est de l'ailier droit remplaçant, j'ai choisi Anthony Martial, lui aussi c'est une carte qu'on a l'occasion de revoir, quasiment tous les matchs en FUT Champions, c'est pas pour rien, il est très rapide, il a une bonne finition, il est aussi très physique, techniquement c'est pas mal, c'est 4 étoiles, et voilà, niveau agilité, ça manque un petit peu, mais ça fait le taf, il est monstrueux, il est assez grand aussi, 1m80, donc c'est pas mal pour prendre quelques ballons de la tête, sur les centres au deuxième poteau, et on va passer au dernier poste, donc le poste de buteur, dans le jeu, dans FUT, je trouve pas qu'il y ait vraiment de buteur pur, comme on peut dire, de joueur qui est BU vraiment de base, sa carte est BU dans le jeu, qui est vraiment bon, il y a peut-être Aubameyang que j'aime bien, mais voilà, il a pas les 4 étoiles, c'est quand même, enfin c'est quand même, voilà, c'est quand même chiant, on va pas se mentir, surtout pour mon style de jeu, après sinon, il y a la carte Ronaldo, BU, voilà, la carte 95, mais bon, voilà, la carte 94, ça fait le taf, et après, en changeant de compo, une game, vous pourrez réussir à le caler tranquillement, et voilà, c'est le meilleur joueur du jeu, je le répète quasiment à chaque fois que je parle de lui, il va être de très loin pour moi cette année, il est encore plus fort que les autres années, alors qu'il a perdu en vitesse, mais je sais pas, je le trouve plus fort que les autres années, il est exceptionnel cette année, c'est le meilleur buteur du jeu, en plus d'être le meilleur joueur du jeu, voilà, c'est logique, et sur le banc, pour son remplaçant, j'ai choisi Garrett Bale, et c'est un joueur que vous pouvez aussi faire jouer sur le côté gauche, voilà, il peut très bien jouer côté gauche, mais moi je le préfère dans l'axe, il manque beaucoup d'agilité, regardez ses stats en agilité, voilà, 77 d'agilité, c'est pas énorme, du coup je préfère qu'il soit en tant que buteur, il y a moins besoin d'agilité en buteur qu'en hélié, et voilà, si vous avez pas les crédits pour Cristiano Ronaldo, vous prenez Bale en BU, ça fera l'affaire, il est très rapide, il y a une finition de fou, très physique, petit problème, c'est son pied droit aussi, il a seulement 3 étoiles, mais il est quand même, il reste vraiment exceptionnel, pour les joueurs défensifs, j'avais parlé un petit peu des icônes, qu'on pouvait mettre à leur place, j'en ai pas trop parlé, j'ai oublié pour les autres postes, mais voilà, au milieu, il y a du Vieira, il y a du Gulliet, qui sont quand même un peu plus forts que Vidal, que Négon, etc., en MOC, il y a Ronaldo, le brésilien, que vous pouvez aussi mettre en pointe, qui sera monstrueux, et sur les côtés, Neymar, je pense, fait partie des meilleurs joueurs, même en comptant les icônes, mais après, pour l'autre côté, il y a du Pelé, par exemple, ou du Ronaldinho, ça reste vraiment exceptionnel, voilà les gars, ça en est fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, vous me demandez toujours si je préfère tel joueur ou tel joueur, donc là, je pense que vous allez avoir pas mal de réponses dans cette vidéo, il faut prendre en compte aussi que c'est mon avis personnel, c'est aussi fait avec mon dispositif 4-2-3-1, donc si vous ne jouez pas dans ce dispositif, voilà, il y a des joueurs qui sont quand même mieux axés pour, par exemple, le 4-1-2-1-2 resserré que le 4-2-3-1, voilà, c'est mon avis, c'est mes goûts, c'est aussi mon style de jeu, parce que moi, j'ai un jeu de possession avec quand même pas mal de gestes techniques, donc il me faut des joueurs techniques, il me faut des joueurs très agiles, capables de garder le ballon, ceux qui ont des styles de jeu complètement différents du mien, ben voilà, ils n'auront pas le même avis, ça sert à rien de dire dans les commentaires, ouais, mais pourquoi t'as mis lui, et pas lui, il est meilleur, ben alors là, c'est mon avis, je vous partage mon avis, allez les gars, moi je vais vous laisser, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao les gars !